salut tout le monde c'est zido et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto oscube qui sera la pllu par l'arrière donc encore une fois comme pour le double et triple sledge c'est pas moi qui ai trouvé l'algo donc je remercie nathan des twinscubeurs n'hésitez pas à aller voir leur chaîne donc je vais vous montrer ça tout de suite donc la pllu c'est celle ci c'est la plus facile c'est celle sur laquelle on est content de tomber donc quand on tombe sur la pllu de ce côté ça va ça se fait vite on est content mais ça peut arriver que vous tombiez de l'autre côté et moi j'avais un souci c'est que du coup fallait que je retourne le cube et que je fasse ma u et c'était trop long et c'est là que le cher ami nathan m'a montré un super algo donc comment ça se passe on se met de avec la pllu comme ça donc sur la droite avec les couleurs opposées derrière nous ok c'est quand on tombe par derrière et comment on va faire tout simplement on va amener cette partie ici ok donc c'est pas vraiment je sais même pas quel mouvement c'est donc on amène et là je fais ma u sauf que je ne fais pas le dernier mouvement donc c'est celui là celui là je le fais pas je m'arrête ici et hop ma u est faite donc je rappelle je me mets pas comme ça mais comme ça ok donc ma u elle est comme ça et mes couleurs opposées sont derrière donc j'arrive je fais j'amène en fait ici je fais mon sledge je retourne je refais mon sledge mais sans dernier mouvement et j'ai fini donc c'est un algo qui passe très bien moi j'ai pas trop de soucis maintenant j'arrive à le passer en solve normal on t'arrive claque il passe assez bien donc le plus chiant c'est pour attraper le morceau ici et ensuite finir mais franchement ça se passe il passe assez cool voilà donc c'est là tu vois je fais le dernier mouvement par exemple donc voilà donc franchement avec de l'entraînement il passe super bien on n'y pense même plus à faire à pas faire le dernier mouvement donc voilà je remercie nathan m'a montré l'algo donc je remonte une dernière fois donc j'amène un sledge et le sledge son dernier mouvement donc c'est vraiment comme la u normal sauf que j'ai ce mouvement au début et que j'enlève le dernier tout simplement donc voilà j'espère que ce mini tuto vous aura plu et n'hésitez pas si vous ne comprenez pas quelque chose à le mettre en commentaire je répondrai et on se retrouve pour un prochain tuto